... Merci Gabriel, bonjour. J'interviens en tant que président de l'association du réseau des surfistes que je présenterai rapidement, et représentant du réseau. Je voudrais d'abord remercier l'Université de Nice et ses services pour avoir mis à notre disposition ce superbe amphithéâtre. C'est vraiment une consécration. Je crois qu'on n'a jamais fait une journée d'études dans un lieu aussi magnifique. Et je me dis que les surfistes sont en passe de devenir, à leur tour, un monument historique dans le paysage de l'IST. Merci également au comité organisateur de la journée, qui s'est beaucoup démené pour cette journée, qui a été compliquée à mettre en place, et qui a subi notamment une avanie tout à fait imprévisible avec la grève d'Air France, qui a empêché quand même pas mal d'intervenants, de gens, de venir. Et on remercie tout particulièrement les intervenants extérieurs qui ont franchi les mers et qui ont réussi à passer les obstacles pour venir jusqu'à nous. Et puis le comité d'organisation, donc Gabriel, Muriel, Emmanuel particulièrement, et Valérie, qui ont joué un rôle clé dans la mise en œuvre de cette journée d'études. Alors la journée d'études, je pense que plusieurs d'entre vous le savent, donc c'est notre cinquième journée. Ça commence à devenir un événement qui pérenne, qui s'installe dans le paysage de l'IST en France. Je rappelle très brièvement, sans vous faire un historique, que les Urphistes ont fêté leur 30e anniversaire en 2012. Donc les Urphistes sont nés en 82. Donc quand je parlais de monuments historiques, vous voyez que je ne suis pas si loin. Elles ont accompagné l'essor de l'IST en France, l'arrivée d'Internet dans les années 90, et ont été parmi les premières à faire beaucoup de formations sur toutes les thématiques de l'information scientifique. Et vous le savez qu'elle constitue une petite, non pas une anomalie, mais enfin une originalité dans le paysage universitaire français en ce qu'elle combine un binôme parfois improbable enseignants-chercheurs-conservateurs de bibliothèques, ce qui est un cas unique en France dans les structures universitaires. Et donc elle forme les doctorants, les enseignants-chercheurs et les professionnels de l'information. Et les sept Urphistes qui sont dans les sept villes se sont progressivement constitués en réseau, et l'organisation d'une journée d'études a été l'un des moments forts de cette mise en réseau progressive. Notamment la première ayant été en 2002 à Toulouse pour fêter déjà les 20 ans des Urphistes. Et puis on se dit, alors ensuite c'était un petit peu irrégulier, bon, mais il y a eu 2007 à Paris sur déjà la question de l'évaluation de l'information, pas de l'information scientifique, mais l'évaluation de l'information pour les usagers. en 2010 à Lyon avec l'ENSIB sur la formation des doctorants à l'information scientifique. En 2012 à Paris sur les 30 ans de politique scientifique, et là c'était pour fêter notre 30e anniversaire. Et donc en 2014, aujourd'hui à Nice. Donc ça doit faire cinq si je ne me suis pas trompé. Donc cinq journées d'études nationales. On essaye progressivement d'arriver à un rythme biennal. Ce n'est pas toujours facile, mais on s'y emploie. Donc on vous donnera rendez-vous en 2016, donc dans un lieu encore inconnu. Et pour conclure, donc rapidement, sur le réseau des urphistes, il connaît actuellement un... Nous sommes un peu à la croisée des chemins, et les urphistes qui font de la formation depuis déjà une trentaine d'années, plus de 30 ans maintenant, développent également de plus en plus des activités de recherche, non pas en tant qu'individu, en tant qu'enseignant-chercheur individuel, mais en tant que réseau. Et donc il y aura une évolution notable, sans doute dans les mois ou les années à venir, vers un renforcement de la recherche, des activités de veille, d'expertise. Et puis également, donc vous aurez la possibilité de voir, à partir de 2015, une nouvelle plateforme qui donnera la visibilité d'ensemble de toutes les formations, de tous les événements du réseau. Donc une plateforme nationale, sur laquelle vous pourrez... Tous les stagiaires pourront s'inscrire. Ce sera le CIGEFOR national, qui donnera à voir la richesse, la diversité, l'intérêt des formations et des événements des urphistes. Voilà. Je ne vais pas vous faire la réclame davantage. Simplement, cette association du réseau des urphistes, c'est une association que nous avons créée pour précisément donner plus de force au réseau, et puis représenter le réseau auprès du ministère, et pouvoir donc organiser ce type d'événement. Voilà. Donc je cède tout de suite la parole à Muriel, ou Gabriel, je ne sais plus, qui présentera donc, qui va présenter en détail la journée d'études sur ce thème. Merci. 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 Merci.